Et Thibault, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un conseil atypique avec un point qui, à lui seul, a duré trois heures. Oui, mais avant de parler du point à l'ordre du jour, le point 5 qui a provoqué de vifs débats, le début de la séance a été marqué par une minute de silence. Les élus communautaires ont rendu hommage à l'ancien maire de Beach, Gérard Imbert. L'ordre du jour a ensuite démarré jusqu'à bloqué pour presque trois heures sur le point 5. Et donc ce fameux point 5, c'était les ordures ménagères. Et oui, et plus particulièrement sur la Rhum, la redevance sur les ordures ménagères. Pour cette occasion, Guillaume David, représentant du bureau d'études Optae, était présent lors du conseil. Suite à de nombreuses réunions et commissions, certains élus ont travaillé en amont à une grille tarifaire pour la redevance incitative. Et donc elle a été présentée au conseil. Est-ce que tu peux juste d'abord nous rappeler un petit peu la différence entre la Tome et la Rhum ? Oui, volontiers. Alors la Tome, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est fixe. Elle est payée par personne pour une année. La moyenne qui a été donnée au conseil communautaire par le bureau d'études est de 127 euros par habitant du pays de Beach. Mais elle varie en fonction de là où vous habitez. Cela deva entre 99 et 149 euros. C'est les chiffres qui ont été donnés. La redevance, la Rhum, en revanche, est plus malléable. Et pourquoi incitative ? C'est parce que les administrés pourront influer directement sur son coût en diminuant les déchets. C'est le but. Le prix est calculé par rapport à la levée. Mais avant d'attaquer le vide du sujet, je vous propose d'écouter le président de la CCPB sur un petit bilan par rapport au nouvel enlèvement sur les ordures ménagères. Les retours sont plutôt bons. Le tri s'est amélioré. La gestion aujourd'hui des bacs est satisfaisante. Et la question ensuite des abris bacs et des composteurs est une question qui, globalement, au niveau de la population, passe bien parce qu'ils sont dans cette approche pédagogique et dans ce sens de responsabilité. Et Thibault, suite à la présentation des grilles tarifaires, est-ce que les élus ont tout de suite réagi ? Oui, très fortement réagi d'ailleurs, Julia. Plusieurs grilles ont été présentées. Il y avait la grille concernant les EHPAD, celles concernant les communes, les campings, les professionnels ou encore les résidences secondaires. Mais je vais parler plus particulièrement, pour que ça parle un peu plus pour vous, de celles concernant les particuliers. Pour une à deux personnes, une part fixe de 177 euros est payée, comprenant le bac à 120 litres pour 48 euros, l'accès à la déchetterie pour 59 euros et 70 euros pour l'adresse. Ensuite se rajoute un forfait de 13 levées par an et on arrive à un total de 234 euros. Et c'est là que les personnes peuvent influer sur leurs déchets, car s'il y a plus de levées qui sont effectuées, 2,3 euros supplémentaires se rajoutent jusqu'à 19 levées et 5 euros se rajoutent à partir de 20 levées jusqu'à 26 levées, ce qui fait passer le prix de 234 à 280 euros par personne. – Et alors du coup, quelles ont été les réactions ? – Alors plusieurs remarques ont été formulées par rapport au prix donné. Certains élus ont notamment dit qu'il y avait plusieurs zones de flou sur des détails. Il y avait beaucoup de questionnements. Le maire de Anvillère, Claude Barbian et la maire d'Enchambère, Véronique Wittmann, ont notamment évoqué l'injustice qu'une personne paierait la même chose pour deux. La remarque a été prise en compte. Je vous propose de regarder un autre échange sur d'autres points entre le vice-président Serge Telblaire et la maire d'Enchambère. – L'accès aux déchetteries est gratuit pour les particuliers. Là, 59 euros, qu'on soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas juste ? – Non, alors, non, non, c'est pas… – C'est pas juste ? – Il est affecté effectivement pour l'ensemble des bacs attribués, mais par contre, il n'y a pas de limite sur le nombre de passages en déchets vie. – Parce qu'en fait, 13 levées. Ça veut dire quoi ? Pour les gens qui peut-être la sortent une fois tous les deux mois, donc on pourrait travailler dès la première levée pour que les personnes qui ont tout battu ça, je pense à vous comment c'est la situation très violente, qui était très violente, et qui du coup défendait vraiment la veuve dans son château, eh bien moi je me dis pourquoi je n'aurais pas leur proposé à la première levée un tarif. Toutes les personnes prénentes ici ce soir n'ont pas participé au comité consultatif, ni au comité de pilotage, donc il aurait été essentiel et fondamental d'avoir au moins une conférence des maires. – Globalement, 60% des foyers sur une base de 13 levées mensuelles paieraient moins que ce qu'ils payent aujourd'hui. Je rappelle que l'objectif, c'est de diminuer nos déchets et surtout de maîtriser nos coûts. Et donc à un moment, si vous ne voulez pas donner les moyens aux administrés de justement pouvoir travailler dans ce sens, il va être difficile effectivement de les inciter à faire mieux. Aujourd'hui, une injustice est également en place puisque quelque part, de par la TOM, que je fasse un effort ou que je n'en fasse pas, ce n'est pas reconnu. – Et alors concrètement, Thibault, qu'est-ce qui va être mis en place dans le pays de Bich ? – Alors le but de ce point est de mettre en place ce qu'on appelle une tarification blanche. C'est en gros une période d'essai. Les habitants continueront de payer la TOM, mais ils recevront dans leur boîte aux lettres une facture blanche qui leur diront « Eh bien écoutez, voilà ce que vous aurez payé si on était passé à la redevance avec la grille qui a été votée. » Et donc la grille évoluera en fonction des retours et des spécificités et ce sera aux élus en commission avant le 15 octobre de modifier, de retravailler sur cette grille. Francis Vogt est notamment revenu sur le fait qu'il fallait des démarches supplémentaires pour que les élus puissent se prononcer sur ce vote. – De dire la redevance, voilà ce que ça va représenter au niveau des communes, par foyer, on peut le calculer par foyer, on l'avait fait par foyer. La TOM par foyer, et à partir de là, donner au maire la liste et de dire voilà aujourd'hui, ça représente l'impact dans les communes. Ça, ça aurait été important. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais déjà travaillé, engagé en 2019, et je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été bien de le continuer dans ce sens-là. Voilà, on doit regarder ces grilles de manière précise, mais pour lancer officiellement, je crois, ce travail pour aller plus loin, il faut quand même, à un moment donné, qu'on valide, au moins dans les faits, qu'on regarde de près ce que cela pourrait donner ensuite sur les déclinaisons de grilles. Parce que lorsque vous dites qu'ils payent plus cher, ils payent moins cher, la masse globale est la même. C'est la répartition qui est différente. Et libre à la collectivité, au terme de cette période d'essai, de faire évoluer les curseurs. On est plus facilement en capacité de modifier les choses, regarder au travers de la redevance tout ce qui est possible de faire et proposer, que dans une tome, où vous êtes figé avec un taux. La redevance, c'est clairement la traduction d'une ambition politique et d'être au service au plus près des usagers. – Alors le président et certains élus se sont mis d'accord et se sont retrouvés sur la délibération, mais ces élus voulaient que les lignes de texte pour le vote soient modifiées pour pouvoir voter. Il voulait notamment supprimer la première ligne qui disait d'instaurer une redevance incitative sont les grilles tarifaires jointes à compter du 1er janvier 2024. Cela a donné lieu à quelques vifs échanges. – On est bien d'accord, mais je viens de dire tout ce qui est... Je vais la lire, je vais la lire, et comme ça tout le monde l'a entendu, et monsieur le directeur, voilà, Eric... Non, madame le maire, très honnêtement, vous avez toutes ces séances sont enregistrées sur audio. Et donc voilà, du coup, quel a été le résultat ? Eh bien, le débat, non, je reviens. – Ça a duré presque trois heures, d'échanges comme ça, c'est ça ? – Ça a duré presque trois heures, et suite à ces nombreuses discussions, le président souhaitait mettre au vote ce point. Le maire d'État, Christian Bicholberger, qui ne s'était pas encore prononcé, souhaitait prendre la parole. Le président David Suc a refusé. Sur ce refus, le maire s'est levé et a quitté le conseil avant le vote. Il a été suivi par huit autres élus qui ont manifesté leur mécontentement, vis-à-vis notamment de l'intitulé de la délibération. – Oui, et on les voit effectivement sur ces images qui quittent la pièce. Alors du coup, le vote a eu lieu quand même ? Quel a été le résultat ? – Le débat a encore continué après ses départs, et ce qui a été voté précisément a été précisé par le président à la toute fin. – C'est qu'on a envie de travailler sur cette grille qui doit évoluer, et on a envie de pouvoir prendre le pouls de la population au travers de la tarification blanche. Et on décidera avant le 15 octobre, si on reste à la TOM, puisque c'est la loi, tous les ans délibère, ou si on passe définitivement à la redevance avec une grille qui sera celle-là, ou une autre. Parce que si on veut communiquer avec les gens, etc., il faut quand même amourdonner qu'on puisse arrêter quelque chose qui puisse évoluer dans le temps. – Le point est donc passé, avec les neuf départs et encore onze abstentions durant le vote. Je rappelle que la volonté de ce potentiel transfert de la taxe à la redevance a notamment été motivée par le travail du bureau d'études, Optaé, qui a souligné que la taxe allait augmenter d'année en année. – Et donc pour le moment, c'est un test grandeur nature, on verra dans les prochains mois comment ça évolue et ce qui se décide. Et toi, en dehors des ordures ménagères, tu voulais nous parler d'autres points qui ont été abordés dans ce conseil. – Oui, il n'y a pas que les ordures ménagères qui ont été discutés. Parmi les autres points, un acte de vente d'un terrain pour l'enseigne Aldi a été voté. L'enseigne ira dans la zone artisanale de Lemberg, c'est pour la construction d'un bâtiment commercial. A été aussi voté, comme pour la ville de Beach, je vous en ai parlé à la chronique précédente, la signature de la convention cadre valant opération de revitalisation du territoire dans le cadre de petites villes de demain. Elle présente notamment les différentes actions et projets de la Comcom dans les années à venir. Et pour finir, il y avait la signature du contrat local de santé qui permettra notamment de mettre en mouvement un partenariat local entre plusieurs organismes dans le but de travailler sous les grands enjeux en matière de santé publique pour avoir une meilleure offre de soins de proximité sur le territoire de la CCPB. Elle sera valable de 2023 jusqu'à 2027. – Eh bien merci Thibault pour ta synthèse. – Sous-titrage ST' 501